J.K. Rowling, c'est connu déjà pour son oeuvre liée à Harry Potter ou Harry Potter. 7 films, je crois, 7 ou 8, je ne sais plus. À ça, t'ajoutes Les Animaux Fantastiques. Là, on ne parle que des transpositions cinématographiques. Là-dessus, il y a les bouquins. Elles pèsent et elles pèsent dur. Par contre, le problème pour cette pauvre dame, c'est qu'elle s'est fait alpaguée pour transphobie par diverses personnes, peu recommandables, il faut le croire, qui ont dit qu'elle était transphobe parce qu'elle avait eu des petites déclarations à droite à gauche. Et patatras, patatras, là, on a une journaliste lesbienne qui bosse pour le Huffington Post qui a été chargée par sa rédaction de trouver 20 citations qui seraient les plus transphobes de J.K. Rowling. Elle a bossé pendant 3 mois, ça en fait du temps, et elle n'a trouvé aucun passage transphobe. Donc, comme elle est honnête, comme un paquet de BN juste avant le 4 heures, elle prend sa défense sur Twitter. Voilà, Simone Garnier, retourne dans ta maison. Wilaine, voilà, Wilaine, pas belle. Bon, allez, après ça, on va quand même aller regarder ce que ça raconte. Donc, c'était hier, le 22 novembre, qu'une certaine E.J. Rosetta déclarait « Bon, j'en ai fini. Il y a 3 mois, j'ai été chargé d'écrire un article détaillant 20 citations transphobes de J.K. Rowling avec lesquelles nous en avons fini. Après 12 semaines de lecture de ses livres, tweets, essais complets et recherche du contexte de ses citations, je n'ai pas trouvé un seul message réellement transphobe. » Waouh, chaud patate. Dans le processus, j'ai fait mon maximum. J.K. Rowling n'est pas une intolérable transphobe, c'est une femme, entre parenthèses talentueuse, qui aurait pu s'asseoir et être aimée pour toujours, mais qui a regardé autour d'elle et a prêté attention à l'intersection des droits des trans et des droits des femmes qui a connu des compréhensibles points de friction de plus en plus grands. Dans de nombreux cas, les droits d'un groupe sont sacrifiés au profit de l'autre, les femmes les plus vulnérables en payant souvent le prix. Ici, en Grande-Bretagne, nous voulons toujours soutenir les deux côtés, mais réalisons que, dans certains cas, comme David Shelters, c'est impossible et J.K. observait tout cela. La journaliste continue « J.K. a vu ce qui clochait et savait que les femmes avaient besoin d'une voix. Donc, au lieu de s'asseoir et de souhaiter bonne chance à tout le monde, elle a dit « C'est à moi de le faire, je suppose. » Elle a fait quelque chose de terrifiant et d'incroyable à utiliser sa voix. Je suppose qu'elle savait très bien ce qui allait lui arriver. C'est du courage. Pour conclure, dans un troisième tweet, I.J. Rosetta, la fameuse journaliste, « Trois mois de recherche dédiée et je ne trouve pas une seule citation véritablement transphobe de J.K. Rowling, qui résiste à l'examen minutieux de l'intégrité journalistique. Les violences que J.K. a endurées sont impardonnables. Chaque menace de mort, menace de viol et torrent de haine, elle est née avec la grâce. » Bon, cette dernière référence, je ne la comprends pas trop. En tout cas, il y en avait un quatrième. « Honte à ceux qui l'ont accusé sous prétexte de « faire du journalisme », alors que vous deviez savoir, au fond de vous, que vous ne faisiez que monter des pièges à clics et attiser la haine. Honte à ceux qui ont suivi cette propagande sans esprit critique. Vous brûlez la mauvaise sorcière ! Je suis avec, J.K. Rowling ! » Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est émouvant, quand même. Bon, je pense que le piège à clics, c'est le put à clics, en français. Alors, j'espère,ville Gourgordine et Mawadson, que tu vas t'excuser, tu vas baisser la tête, mettre le genou à terre et dire, « J.K. Rowling, excuse-moi, tu n'es pas transphobe ! » Et non, ça n'arrivera jamais, jamais, parce que tu peux leur amener tous les arguments, non, c'est une transphobe, ah, vilaine. Ils ne vont pas changer d'avis, je peux vous en mettre un ticket sur la table, ils ne vont pas changer d'avis, ils vont continuer à dire, ah, j'ai carrément une transphobe, j'ai carrément une transphobe. Bon, c'est humain, ils n'entendent que ce qu'ils veulent bien entendre. Vous avez vu, j'ai mis mon costume LGBTQ, je suis comme ça, moi, je suis la cause. Bon, je vais aller me prendre une petite camomille, je pense que je suis un petit peu énervé. Allez, à plus tard.